Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde, bienvenue à votre émission Cris de Midi. Nous sommes en arrière de Kinshasa, moi et l'équipe, pour prier avec vous et pour vous. Voilà, merci de vous connecter et surtout de partager. Partager pour sauver une âme, partager pour encourager quelqu'un, partager pour édifier une personne. Voilà, gloire au Seigneur, bon midi à tous, bon midi à vous tous qui êtes connectés à partir de l'Afrique, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Bon midi à vous qui êtes connectés à partir de l'Europe, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Bon midi à vous qui êtes connectés à partir de l'Asie, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Bon midi à tous ceux qui sont connectés à partir des États-Unis et du Canada, tous ceux des Antilles, tous ceux de l'Amérique Latine, soyez bénis au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. L'Éternel est bon, lui qui est en train de faire de grandes choses au milieu de nous, lui qui est en train de nous visiter, de nous bénir, de nous garder, vraiment que son nom soit loué. Alors, connectons-nous, connectons-nous nombreux, connectons-nous nombreux, partageons dans nos réseaux sociaux, avec les gens de nos familles, et ensuite nous allons commencer. Gloire au Seigneur. Il est le Dieu fidèle, il est le Dieu Tout-Puissant. Il n'a pas changé, il est le même, hier, aujourd'hui, et éternellement. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Le retard, le géant du retard doit tomber au nom de Jésus. Dans nos vies, dans nos familles, le géant du retard doit tomber au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Maître du temps et des circonstances. Que son nom soit loué. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. On va vouloir commencer une autre indirecte. J'aimerais que nous puissions réaliser la présence de ce Dieu. J'aimerais que nous puissions réaliser la grandeur de ce Dieu. Combien notre Dieu est grand. Combien notre Dieu est tout-puissant. Rends avec moi le livre de Job. Job 42. J'ai avec moi la version Laissez-meur. J'ai avec moi la version Laissez-meur. Je prends la version Dardy. Je prends la version Dardy. Le verset 2. Je sais que tu peux tout et qu'aucun des saints n'est trop difficile pour toi. J'aime la version Laissez-meur. Si quelqu'un a la Bible de Laissez-meur. Job 42, le verset 2. Je reconnais que tu peux tout. Notre Dieu peut tout. Tu dois reconnaître qu'il peut tout. Il peut te guérir de cette maladie. Donc le médecin n'arrive pas à diagnostiquer ni à soigner. Il peut tout notre Dieu. Il peut te faire rattraper le retard en te donnant la vitesse. Job dit, je reconnais que tu peux tout. Je ne sais pas ta situation. Mais je sais une chose. Notre Dieu peut tout faire. Rien n'est trop difficile devant lui. Notre Dieu peut changer toute situation. Toi qui passe par le moment difficile, ne sois pas désespéré. Ne baisse pas le bras. Toi qui es en train de faire le deuil. Et si tu es là, notre Dieu peut tout. Toi que le monde a condamné. Notre Dieu peut tout. Toi qui es rempli de dettes et tu ne sais pas comment t'en sortir. Notre Dieu peut faire un miracle de l'effacement de la dette. Il peut tout. Je reconnais que tu peux tout. Rien n'est difficile pour notre Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Job dit, je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux changer ma situation. Je reconnais que tu peux enlever ma route. Je reconnais que tu peux mettre le chemin là où il n'y a pas de chemin. Ce midi, nous voulons reconnaître que c'est lui le maître de l'univers visible et invisible. Il est le créateur de toutes choses. L'or et l'argent lui appartiennent. J'ai reconnais que tu peux tout ce midi. Dans ma famille, dans ma vie, dans ma carrière, tu peux tout. Peuple du Dieu, lèvons-nous demain et commençons à bénir ces dieux. Seigneur Jésus, le Tout-Puissant, le Roi, le Roi, le Président, l'Omédition. C'est midi, Seigneur, je reconnais que tu peux tout dans ma vie. Je reconnais que tu peux tout faire notre vie. Rien n'est impossible à toi. Seigneur, je sais que tu peux tout dans ma vie, Seigneur. Rien n'est impossible à toi notre vie. Tu peux tout, Seigneur, oh Dieu. Tu peux restaurer ma vie. Tu peux me guérir, Seigneur. Tu peux me faire sortir, Seigneur, de tout esprit des états. Seigneur, je bénis ton nom. Tu peux guérir toute ton maladie. Je reconnais, Seigneur, oh Dieu. Je reconnais, Seigneur, ta puissance que tu peux changer toute situation. Je reconnais, Seigneur, oh Dieu, que tu peux me donner des enfants. Je reconnais, Seigneur, oh Dieu, que tu peux me donner la paix. Je reconnais, Seigneur, oh Dieu, que tu fais tout pour moi, Seigneur. C'est pourquoi je lève ton nom. Je te rends grâce, oh Dieu. Tu es grand, rédoucable. Ensemble, avec nos bien-aimés, nous reconnaissons que tu fais tout, notre Dieu. Que rien n'est impossible à ton nom. Toi qui donnes la vie au nom. Toi qui met un chemin. Là où il n'y a pas de chemin, Seigneur, oh Dieu. Je reconnais, Seigneur, que tu fais tout, Seigneur, oh Dieu. Tu peux tout changer. Tu peux tout changer dans ma vie, Seigneur, oh Dieu. Tu peux, Seigneur, oh Dieu, créer. Tu peux tout faire, notre Dieu. Là où il n'y a pas de route, Seigneur, tu peux tout. Gloire à ton nom, Seigneur. Nous te louons. Gloire à ton nom, Seigneur. Nous te rendons grâce au Dieu. Le Dieu grand. Le Dieu incomparable. Le Dieu tout puissant. Rien n'est impossible à ton nom. Alpha. Pour mes gars, Tu es grand. Nous célébrons ton nom. Tu es grand. Tu es réductable. Célébrons ton nom. Nous célébrons ton nom. Le roi, les rois. Les Seigneurs, les Seigneurs. Je crois que tu fais tout, Seigneur, oh Dieu. Tu peux tout changer dans ma vie. Tu peux tout changer. Le Dieu grand, Seigneur, oh Dieu. Tu fais tout, Seigneur, oh Dieu. Tu peux tout. Renovre au monde. Tu peux me guérir de toute la maladie, Seigneur. Tu es capable, Seigneur, tu fais tout ce midi, je te loue, je te rentrace, tu es capable, tu peux tout faire, tu peux tout changer, tu es comparable à toi, Alpha et Omega, Alpha et Omega, c'est toi le commencement, gloire à ton nom, toi qui ne change pas, tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement, Dieu, tu es notre force, tu es notre force, merci au Dieu, parce que tu paies tout ce midi, à toi la gloire, à toi la gloire, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, Loire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ, Loire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ, Nous allons monter encore dans la prière, je verrai ce midi, que tu puisses proclamer, que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, dans ma situation, je reconnais que tu paies tout, dans ma situation, ce midi, je reconnais que tu paies tout, tu peux tout changer, tu peux tout faire, peut-être que ta situation, c'est une maladie incurable, peut-être que ta situation, ce sont les dettes, il peut tout faire, il peut tout guérir, il peut tout refaire, peut-être que ta situation, c'est un handicap, notre Dieu, peut tout faire, Jean m'a dit, je reconnais, que tu paies tout, peut-être que tu es en prison, peut-être que tu es attaqué, reconnais que tu peux te délivrer, Dieu peut te guérir, Dieu peut te restaurer, toi qui as tout perdu, reconnais qu'il peut tout, il peut te restaurer, qu'il peut t'élever, il peut t'honorer, prions, commençons à dire à Dieu Seigneur, dans ma situation, dans mon problème, je reconnais, que toi tu peux tout, tu peux tout faire, au nom de Jésus Christ, commençons à prier, Alléluia, le nom de Jésus Christ, 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 Seigneur au Dieu, je reconnais dans cette simulation de l'héritage de confusion que toi tu peux tout dans ma situation que toi tu peux tout faire dans ma maladie Seigneur je reconnais que tu peux tout Seigneur tu peux tout Seigneur tu peux me guérir Seigneur tu peux me restaurer je reconnais encore ce midi Seigneur au Dieu dans toutes mes situations dans toutes Seigneur au Dieu mes problèmes tu peux tout Seigneur au Dieu rien ne s'oppose à tes pensées rien ne s'oppose à tes laissants rien n'est trop difficile devant toi je proclame que tu peux tout que tu peux tout faire dans ma situation tu peux enlever mon humiliation tu peux tout Seigneur au Dieu tu peux tout Seigneur au Dieu tu peux donner la vie là où il n'y a pas la vie je reconnais au Dieu tu peux résister mes affaires dans ma situation tu peux tout Seigneur au Dieu dans mon problème de papier tu peux tout Seigneur au Dieu je reconnais je reconnais car rien n'est impossible rien n'est impossible à ton ordre rien n'est impossible à toi Seigneur au Dieu dans ma situation tu peux tout faire dans ma situation toi qui es posé financièrement je reconnais que tu peux tout faire dans ma vie Seigneur au Dieu dans ma situation je reconnais que tu peux tout faire je reconnais que tu peux enlever ma honte je reconnais Seigneur au Dieu tu peux m'enlever je reconnais que tu peux restaurer mon problème tu peux restaurer mon frère, tu peux restaurer ma soeur dans mon problème Seigneur, tu peux me donner la victoire Je reconnais, Seigneur, Dieu, ma situation n'est pas pas. Tu peux tout, Seigneur, je reconnais, je reconnais cette vie à nous. Alléluia, Alléluia, gloire à ton nom, Alléluia, gloire à toi Adonai, au proclamant que tu peux tout faire, tu peux tout changer, à toi la gloire, à ton honneur, au don de Jésus, Alléluia, 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 Alléluia. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Oudre Dieu, merci parce que tu es là, tu es là présent, tu es là présent, tu es là présent, le Dieu des miracles, tu es là présent, le Dieu des délivrances, tu es là Seigneur, au nom de Jésus Christ. Merci Seigneur Jésus Christ. Merci Seigneur Jésus Christ. Amen. Amen. Acclamons que soient les Seigneurs. Gloire au Seigneur. Nous allons prendre le témoignage, notre soeur qui est en France, ce que Dieu a fait dans sa vie. Toi aussi qui es là, qui a le témoignage, tu peux nous envoyer ton témoignage par WhatsApp, audio et nous ferons le plaisir de partager avec d'autres. Le témoignage engendre d'autres témoignages. Le témoignage encourage d'autres personnes qui sont dans la même situation. N'attends pas d'acheter un avion pour témoigner. Non. Tu aimes qu'on témoigne de lui dans des petites choses. Quand tu vois quelque chose, même des petits témoignages, ça poussera Dieu à agir davantage. Ça poussera Dieu à intervenir davantage. Nous allons écouter ce que Dieu a fait dans la vie de notre soeur. Shalom, shalom. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je viens de témoigner encore ce soir. Dieu a encore fait un miracle dans ma vie. Bien-aimés, nous sommes les enfants de Dieu. On doit vivre les miracles tous les jours. Même si c'est compliqué, il faut toujours croire jusqu'à la dernière minute. Moi, depuis que je suis ici en France, j'ai tout le monde de problèmes de papier. Tous les ans, c'est toujours le ténère au commencement de papier. Soit ça bloque, soit c'est un retard, soit je n'ai même pas de réponse. Et donc, depuis deux ans, j'avais décidé, j'avais dit à Dieu que je ne veux plus de problèmes de papier. Je ne veux plus être en retard en papier. Je ne veux plus. Ça, ce n'est plus moi. Donc, j'ai refusé vraiment l'identité de ne plus avoir les papiers en France au point où tu attends un TDC jour pendant six mois. Et là, tu restes six mois comme ça sans rien. Donc, depuis les deux ans, j'ai vraiment prié forte, forte, forte. Et donc, cette année dernière, j'avais mon dernier TDC jour qui n'était pas sorti aussi. Mais pas mes prières, j'ai quand même eu un récipice avant la fin de TDC jour-là. Mais le récipice, c'était six mois. Donc, les six mois s'arrêtaient là dans la semaine, cette semaine-ci. Mais toujours pas de réponse. Mais comme je connais déjà ce combat, j'ai mis Dieu devant et j'ai mis la foi et j'ai mis l'homme de Dieu devant. Donc, j'ai appelé papa, je lui ai fait un vocage, je lui ai expliqué ma situation de papier encore. J'ai dit papa, je veux la prière parce que je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai déjà prié, j'ai fait des jeûnes et Dieu me montre beaucoup de rêves bizarres. Papa a appelé, il m'avait répondu le même soir. Il m'a dit requête reçue. Le même soir, j'ai rêvé qu'à la prefecture, quand il m'a dit requête reçue, là, j'ai rêvé le même soir. Vraiment qu'il ne prie pour moi le lendemain. J'ai rêvé qu'une dame de Laval, que je ne connais pas son visage, a pris mon papier. Elle a vu un de mes papiers avec mon nom. Elle m'a dit, mais cette fille, pourquoi elle n'a pas senti des séjours ? Pourquoi elle n'a pas ses papiers ? Elle est rapidement sorti ses papiers. Et je me suis réveillée, j'ai dit gloire à Dieu. Dieu a répondu à mon rêve. Maintenant, je crois. Mais je n'avais toujours pas de message pour aller récupérer mon tigre. Papa a fait ma prière. Et cette semaine, début de semaine, j'ai reçu un SMS qui me disait, votre titre est prêt. Voilà, venez récupérer, etc., etc., etc. Donc, je voulais vraiment rendre gloire à Dieu parce que j'ai mis la foi. J'ai mis la foi. J'ai dit… Parce que, bien aimé, il faut qu'on comprenne quand on veut vraiment dépasser un palier. Et surtout quand c'est nous qui ouvrons la porte, c'est très compliqué. Mais il faut rester ferme et fort et surtout avoir la foi. Et n'oublions pas souvent de solliciter aussi l'Homme de Dieu parce que, même dans la Bible, on voit que certaines situations étaient décomptées quand l'Homme de Dieu a parlé. Et en tout cas, merci au Révérend. Merci vraiment que Dieu te bénisse abondamment. Ils m'ont donné mon petit décès. Et là, ils m'ont même rajouté des années. Ça y est, je ne vais plus aller tous les ans comme d'habitude. Et je vais profiter de faire aussi la de mon nationalité directement. Merci mon Dieu, vraiment. Parce que tu as compris, tu as saisi ma foi qui était dans mon cœur. Et j'ai dit, je ne lâche pas cette année. Je ne veux pas vivre les autres années comme j'ai toujours vécu. Et c'est ça qui s'est réalisé. Donc, je suis très contente. Je rends gloire à Dieu. Dieu est bon. Ayant la foi, même si c'est compliqué. C'est Dieu qui a le dernier mot. Voilà. Même si c'est compliqué, c'est Dieu qui a le dernier mot. Dans ses combats, elle a mis la foi, elle a mis Dieu devant et elle a mis l'homme d'Ithi aussi. La Bible dit, il confirme la parole de son serviteur. « Sachons mettre l'homme de Dieu divin. » « Quand l'homme de Dieu en a tes combats, ta victoire est plus qu'assurée. » La Bible dit, par un prophète, Dieu a fait sortir Israël d'Égypte. Il fallait un prophète. Les hommes de Dieu sont des prophètes de Dieu. Pour te faire sortir d'une situation à une autre. J'ai prié pour elle. J'ai dit, fini le problème de papiers. C'est fini cette fois-ci. Je sais qu'avec ce qu'on lui a donné, elle n'aura plus le problème de papiers. Elle va faire sa nationalité. Pour dire, au revoir, au revoir Pharaon, au revoir. C'est fini ce problème de papiers. Dieu aussi va finir ton problème au nom de Jésus. Je dis que Dieu va finir ton problème au nom de Jésus. Et la foi, crois aux prières que nous sommes en train de faire. que notre Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Père de Dieu, nous voulons écouter la parole de Dieu. Je vais te demander de prier. Je vais te demander à Dieu de te parler. Sa parole est esprit et vie. Dis au Seigneur parle-moi. Visite-moi par ta parole. Que ta parole me transforme. Que ta parole me délivre. Que ta parole me restaure. Au nom de Jésus-Christ, allez-vous à prier. Père, nous recommandons encore ce moment de la parole entretenir au Dieu. Car il est écrit, Seigneur, dans l'air de l'Éternel. Il crie à l'Éternel. Et il envoie la parole et la parole guérisse. Seigneur, laisse que la parole de ce midi, Seigneur au Dieu. Vienne, Seigneur, nous crie. Car ta parole est esprit et la vie, Seigneur au Dieu. La parole de ce midi, Seigneur au Dieu. Que la rapporte la vie, Seigneur au Dieu. Car il y avait la mort. Que ta parole de ce midi, Seigneur au Dieu. Vienne restaurer, Seigneur au Dieu. Tout ce qui était, Seigneur au Dieu, abîmé dans nos vies, Seigneur. Parlez-nous. 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 Nous disposons, Seigneur au Dieu, nos cœurs, Seigneur. J'ai disposé mon cœur pour recevoir ta parole, Dieu. Que ta parole apporte la vie et la lumière, Seigneur au Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Parlez-nous, Seigneur. Parlez-nous, Seigneur au Dieu. Car nous voulons recevoir la vie, Seigneur, pour travers ta parole. Parlez-nous. Parlez-nous, Seigneur. Au nom puissant de Dieu. Au nom puissant de Dieu. Au nom puissant. Au nom puissant de Dieu. Père, ta parole est la vérité. Que la vérité qui va sortir, puisse nous affranchir, puisse nous libérer. Que l'homme disparaisse, et que toi tu sois vie. Chère Saint-Esprit de Dieu, c'est toi le meilleur enseignant. Enseigne-nous. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, prends avec moi Proverbe, chapitre 13, le verset 12. J'ai avec moi la version d'Arbi. L'attente, différée ou rétardée, rend les cœurs malades. Mais le désir qui arrive est un arbre de vie. Vaincre l'esprit géant du rétard. Il y a un esprit appelé esprit de rétard. Et cet esprit est en train de déranger beaucoup de gens. Cet esprit de rétard agit sur le plan spirituel avec des manifestations sur le plan physique. C'est dans le monde spirituel que l'on rétarde quelqu'un. C'est dans le monde spirituel qu'on bloque quelqu'un. Mon peuple périt faute des connaissances. Dans le livre de Daniel, nous avons vu comment Daniel 10, verset 12 à 13. Daniel a commencé à gêner. De le premier jour, Dieu a exercé sa prière. Dieu a envoyé un ange lui a apporté la réponse dans le monde spirituel. Le diable, symbolisé dans le texte par le prince de Perse, a bloqué l'ange. D'où chez Daniel, il y a eu un retard, un retard de 21 jours. Il y a des gens qui devaient être loin dans la vie, mais spirituellement, ils sont retardés, ils sont freinés. Il y a des gens qui devaient être des ministres dans leur pays, mais sur le plan spirituel, on les a retardés. Il y a des gens qui devaient voyager, mais sur le plan spirituel, on les a retardés. d'autres, on les a laissés voyager, mais ils ont bloqué leur titre de séjour. Dix ans, vingt ans, sans titre de séjour en Europe, j'ai rencontré quelques-uns. Le retard. Il y a un esprit appelé esprit de retard qui est en train de déranger beaucoup de gens. Il y a une femme à l'église chez moi, cette femme vient dans tous les cultes en retard. Elle est toujours en retard dans les cultes. Donc, il y a un esprit de retard. Et quand vous regardez sa vie, c'est le retard. Elle a plus de cinquante ans, pas marié, pas d'enfant. Il dit, après moi, j'ai paralysé les géants du retard. Les géants du retard. Le Jésus-Christ. C'est un esprit de retard. Ça crée le retard. En bloquant, en freinant les bonnes choses. Lors d'une délivrance que j'avais, les esprits se sont manifestés. Les esprits disaient, nous l'avons retardé, nous l'avons freiné. La vie qu'ils mènent, ce n'est pas la vie qu'ils devaient mèner. Combien des gens sont retardés, freinés dans les bonnes spirituelles. C'est dans les spirituelles qu'on te freine, qu'on te bloque. Et nous, dans les plans physiques, on constate que la personne tourne en haut 5 ans, 10 ans, 20 ans, en train de tourner. J'ai reçu le cas d'un frère. Il a tapé plus de 30 ans en Europe. Et pas même un vélo. Aujourd'hui, il a plus de 60 ans. Quand il va chercher du travail, on lui dit, messieurs, désolé, vit au nage. Il n'y a pas, on ne va pas t'employer pour 2, 300 ans. Nous préférons donner l'opportunité aux jeunes. Cela fait mal. Que l'esprit de retard te quitte au nom de Jésus. Te quitte au nom de Jésus. Te quitte au nom de Jésus. Amen. Cet esprit se manifeste par des retards dans la carrière. Tu vas constater, c'est avec qui vous avez commencé le même jour. Ils ont eu des promotions. Ils ont avancé. Mais toi, tu es resté au même niveau. D'autres mêmes vont constater, par exemple, pour décrocher un emploi. C'est toujours le problème, le problème. 5 ou 10 ans dans le chômage. Il y a un état. Quand est-ce que tu vas travailler? J'ai reçu le cas d'un frère qui a fait plus de 10 ans. Lui, il ne fait que les concours. Il rate. Il ne fait qu'échouer dans les concours. Il ne fait qu'échouer. Échouer. Alors que le problème est spirituel. La vie est spirituelle bien-aimée. Quand les choses ne marchaient pas sur le plan physique, c'est que sur le plan spirituel, il y a des choses qu'on a tripotées. Il y a des choses qu'on a freinées. Il y a des choses qu'on a bloquées. Réveille-toi mon frère. Réveille-toi ma soeur. Rétard dans la carrière. Rétard dans les affaires. Rétard dans le ministère. Que l'esprit de retard te quitte au nom de Jésus. Que l'esprit de retard te quitte au nom de Jésus. Que l'esprit de retard te quitte au nom de Jésus. Que l'esprit de retard quitte tes affaires au nom de Jésus Christ. L'esprit de retard. Dans la carrière. dans les business tu constates c'est là et souvent les gens qui sont victimes de l'esprit de retard vont constater que dans leur vie la seule chose qui avance c'est l'âge ils ne font qu'à vieillir ils ne font qu'à forcer un âge mais les autres domaines ça reste statique quand tu remarques que la seule chose qui est folie en toi dans ta vie c'est l'âge il faut prier contre l'esprit de retard d'autres personnes vont aussi constater des éléments que chaque fois qu'ils ont sous le point de faire un pas important dans la vie il y a toujours des complications des complications chaque fois qu'ils veulent se marier c'est des complications jusqu'à ce qu'ils abandonnent chaque fois qu'ils veulent faire un pas important dans la vie c'est toujours des problèmes des complications au point où tu reviens à la carte du départ ces complications ne sont pas nus au hasard il y a un esprit de retard qui est en train de causer cela c'est ce qui ne fait pas que tu avances ça ne fait pas que tu progresses d'autres vont les remarquer ils peuvent étudier c'est lors de l'obtention du diplôme qu'il y a le problème chaque fois qu'ils sont sur le point de franchir une étape importante il y a des barrières il y a des obstacles il y a des complications il y a des combats au point où ils doivent soit renoncer soit revenir à la carte du départ que l'esprit de retard te quitte au nom de Jésus que l'esprit de retard te quitte au nom de Jésus que l'esprit de retard te quitte au nom de Jésus que l'esprit de retard te quitte au nom de Jésus l'esprit de retard c'est un esprit qui est têtu c'est un esprit qui ne lâche pas facilement c'est pourquoi nous l'appelons géant un géant c'est quelqu'un qui est têtu qui ne lâche pas facilement l'éviter il fallait le renfort pour que l'âge soit libéré et que Daniel puisse avoir la réponse il y a certains combats il y a des armes qu'il faut utiliser certains combats ça ne demande pas des armes normales ce n'est pas des armes extraordinaires il fallait un prince pour combattre un autre prince c'est pourquoi c'est très important de suivre les directives prophétiques mon peuple périt faute des connaissances le retard dans le mariage le retard dans l'enfantement le retard il y a des gens qui ont 40 ans 50 ans ils n'ont pas l'air propre maison ça c'est un retard à 30 ans que tu sois homme ou femme si tu n'es pas mari il y a un retard que tout retard cesse au nom de Jésus que tout retard cesse au nom de Jésus dans notre famille il y a un schéma de retard qui est habitué dans la famille vous verrez que les gens résistent la vie toujours en retard c'est à 50 ans c'est à 60 ans qu'une personne peut s'estamuser dans la famille les gens quittent la maison familiale en retard j'ai parlé cela une sœur m'a appelé et m'a dit parce que ça c'est le cas de ma famille j'ai des grandes sœurs qui sont encore dans la maison familiale je suis la seule à être ressenti retard dans le mariage les hommes et les femmes c'est mari à retard que tout retard prenne le fait au nom de Jésus que tout retard prenne le fait au nom de Jésus que tout retard prenne le fait au nom de Jésus dit après moi j'annule tout retard satanique dans la manifestation mais mon miracle au nom de Jésus Christ reprend encore j'annule tout retard satanique tout retard satanique dans la manifestation dans la manifestation de mon miracle au nom de Jésus Christ dit après moi malédiction de retard malédiction de retard brise-toi par le feu brise-toi par le feu et libère ma vie au nom de Jésus Christ il y a des familles où il y a une loi de retard c'est comme une loi qui est dans la famille c'est comme ça les gens finissent les études en retard les gens ont les travailleurs en retard ils ont 20 ans de chômage après il a juste un petit boulot et c'est fini les gens terminent les études en retard ses maris en retard quittent la maison familiale en retard dis après moi tout schéma de retard tout schéma de retard établi dans ma famille soit brisé soit brisé au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Christ je refuse de me conformer au mauvais schéma de retard établi dans ma famille au nom de Jésus Christ toute loi de retard en opération dans ma famille prise-toi par le feu prise-toi par le feu c'est midi je me libère je me libère je me libère le nom de Jésus Christ que Dieu bénisse sa parole commence à bénir les seigneurs pour la parole de ce midi commence à bénir les seigneurs merci pour ta parole ton nom au Dieu merci pour ta parole pour ta parole et ces midi merci parce que ta parole Seigneur au Dieu nous a donné la connaissance parfaite au Dieu béni mes seigneurs pour ta parole car ta parole est la vérité merci pour ta parole et la vérité car ta parole est béni Seigneur au Dieu pour nous dériver de l'esprit des rétards Seigneur au Dieu causer dans nos vies causer dans nos familles Seigneur nous bénissons ton nom au Dieu quand ta parole est béni pour nous faire sortir Seigneur au Dieu de toute rétards causer Seigneur au Dieu par l'ennemi dans nos vies et dans nos familles Seigneur au Dieu merci merci au Dieu pour ta parole merci pour ta parole au Dieu puissant Seigneur au Dieu qui est sorti Seigneur pour apporter la lumière Seigneur au Dieu dans nos vies Seigneur nous te disons merci nous bénissons ton nom nous bénissons ton nom au Dieu encore ces midi pour ta parole Seigneur au Dieu sorti pour nous donner la victoire pour nous donner Seigneur la victoire au Dieu devant l'Esprit Seigneur de rétards qui est causé dans nos vies qui domine dans nos vies qui domine dans nos familles au nom de Jésus au nom puissant de Jésus au nom de Jésus Amen dis après moi toute loi de rétards en opération dans ma famille prie-toi par le feu au nom de Jésus je me libère je me libère je me libère le nom de Jésus je commence à prisère je commence à délibérer toute loi de rétards en opération dans ma famille dans nos familles je me libère je me libère je me libère prise tout droit libère-toi 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 par le feu par le feu je n'ai plus toute loi de rétards en opération dans ma famille Je serai brisé, je serai brisé par le feu, je me libère, 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 je me lib La vie, la famille, c'est visible, sera brisé par le feu, sera brisé par le feu, sera brisé par le feu. Le test pour l'étard, en opération dans ma vie, en opération dans ma famille. Brise-toi par le feu, prête le feu, prête le feu! Je te loue, on est en retard, sera brisé, c'est requests libér, c'est lacks libér, تän ihé. Du coup, frais de ma famille D'envoi à Au nom puissant de Jésus Je me libère Au nom puissant de Jésus Plus quelle loi de Jésus Un opération de la famille. Lisse-toi par le feu. Lisse-toi par le feu aux noyaux puissants de Jésus. Lisse-toi par le feu, druise-toi par le feu et tout le roi de rétard je me libère le puissant de Jésus je me libère et tout le roi de rétard le nom de Jésus Christ dit après moi toi géant de rétard je ne suis pas ton candidat trop c'est trop c'est midi sois exposé et tombe et meur tombe et meur le nom de Jésus Christ commence à renverser commence à faire tomber le chien du rétard tombe et meur je ne suis pas ton candidat je ne suis pas ton candidat je ne suis pas ton candidat sois exposé tombe et meur 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 3ème de rétard je ne suis pas ton candidat tombe et meur 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 je ne suis pas ton candidat tombe et meur tombe et meur Je ne suis pas ton capital, je suis un tiers de l'État, je ne suis pas ton capital, tu as exposé, tombe les mains, tombe les mains, je ne suis pas ton capital. Au nom de Jésus-Christ, je vois les géants du Rétard être exposés, je les vois tomber et mourir au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis après moi tout prince de Perse qui a bloqué mes bénédictions au ciel, tout prince de Perse qui a introduit le Rétard dans ma vie, reçoit les faits de Dieu et libère mes bénédictions au nom de Jésus-Christ. Commence à commander le prince de Perse. L'heureux de Perse qui a introduit le Rétard. knock 0 7 1 On ouvre le vert l'étoine ! On sois le feu, on sois le feu ! On ouvre le Кюня Antes Mano Ressort les feux, envoie le Sang-le-Feu ! par les feux des Libère de Vélicie! 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 On a pu sas de Jésus! Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus Christ, Amen, dit après moi, j'annule tout retard satanique dans la manifestation de mon miracle, au nom de Jésus, c'est midi, j'annule tout retard satanique, dans la manifestation de mon miracle, au nom de Jésus, je commence à prier, le retard satanique doit prendre le feu, du retard satanique doit prendre le feu, du retard satanique, au nom puissant de Jésus, J'ai envie de tous les états sataniques dans la manifestation de mon miracle. J'ai envie de tous les états sataniques dans la manifestation de mon miracle. J'ai envie de tous les états sataniques dans la manifestation de mon miracle. J'ai envie de tous les états sataniques dans la manifestation de mon miracle. J'ai envie de tous les états sataniques dans la manifestation de mon miracle. J'ai envie de tous les états sataniques dans la manifestation de mon miracle. J'ai envie de tous les états sataniques dans la manifestation de mon miracle. J'ai envie de tous les états sataniques dans la manifestation de mon miracle. J'ai envie de tous les états sataniques dans le miracle. J'ai envie de tous les états sataniques dans la manifestation de mon miracle. J'ai envie de tous les états sataniques dans la manifestation de mon miracle. J'ai envie de tous les états sataniques dans mon miracle. Oh Dieu, oh Dieu, c'est mis, donne l'accélération du vie dans ma vie, accélère 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 ma vie papa. Pour récupérer tout l'état, donne l'accélération du vie, donne l'accélération du vie, pour récupérer tout l'état, c'est mis, je crie à toi, je crie à toi, donne l'accélération du vie dans ma vie, donne l'accélération du vie, pour récupérer tout l'état, accélère ma vie, 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 accélère ma vie se mérite l'accélération divine pour récupérer�же au nom puissant de jésus dans l'accélération divine pour récupérer tout retard au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, nombre d'accélérations de Dieu, l'accélération divine dans mon projet pour récupérer tout l'État, au nom puissant de Jésus. Accélère la vie de tes enfants, accélère la vie de tes enfants, accélère la vie de tes enfants, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Alléluia, 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 Alléluia. Sur les moments de délivrance Sois concentré L'onction de l'accélération Va descendre sur toi L'onction de l'accélération va descendre sur toi Le Saint-Esprit va accélérer Ta vie au nom de Jésus Reçois l'accélération divine Reçois l'accélération divine Au nom de Jésus qui t'arrête A partir de maintenant Que ta vie commence à bouger Que ta vie commence à avancer rapidement Au nom de Jésus qui t'arrête Ce que les gens accomplissent en vingt ans Que toi tu puisses le faire en une année Que toi tu puisses le faire en une année Au nom de Jésus qui t'arrête Reçois le miracle de l'accélération divine Reçois le miracle de l'accélération divine L'accélération divine Reçois ce miracle au nom de Jésus Merci Seigneur Jésus Merci parce que tu confirmes la parole de ton serviteur Tu accomplis ce que prédit tes envoyés Je vois ta vie prendre la vitesse Je vois ta vie prendre la vitesse au nom de Jésus Qui passe à la vitesse supérieure Au nom de Jésus qui t'arrête Parce que tu as accéléré encore notre vie Seigneur au Dieu Merci parce que nous avons récupéré Seigneur au Dieu Tout retard causé par l'ennemi Seigneur dans nos vies Seigneur au Dieu Merci au Dieu Merci pour la restauration Que ton nom soit dénié Que ton nom soit doué au Dieu Il n'y a que toi Seigneur Merci au Dieu Qui peut nous donner l'accélération divine Merci au Dieu Car nous avons récupéré Seigneur Tout ce qui était en retard dans nos vies Nous avons récupéré Seigneur au Dieu Tout ce que nous avons perdu dans nos vies Seigneur Merci, merci, merci pour la vitesse au Dieu Que tu as donné encore à nos vies Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Gloire à toi Gloire à ton nom Merci Jésus Pour tout ce que tu as fait Merci pour tout ce que tu as accompli C'est lui Dans nos vies Seigneur Au nom puissant de Jésus Au nom de Jésus Au nom puissant de Jésus Au nom de Jésus Christ Amen Acclamons très fort les Seigneurs Amen Amen Voilà Que Dieu nous bénisse Nous sommes à la fin Merci de réécouter cette vidéo Et n'oubliez pas Pour ceux qui sont à Brazzaville Tous ceux de Congo Brazzaville Nous serons à Brazzaville A partir du lundi Donc nous serons là pour visiter notre église Priez avec les gens qui ont des problèmes Si tu es à Brazzaville Ou tu as de la famille Envoie-les à notre adresse Rue Émile Biahinda 45 45 rue Émile Biahinda Mérie de Filou La route de Ngamaba Nous sommes là Venez en famille Rencontrer l'homme de Dieu Pour les prières Les conseils Voilà Que Dieu nous bénisse On se retrouve Le dimanche pour notre écoute Entre temps Portez-vous bien Et bon week-end en famille Au nom de Jésus Christ Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada